Sa mère a fredonné avec Nina, et puis elle se souvient du choc. Le crissement suraigu des freins, le vacarme de la tôle qui se plie et se fracasse les tympans. Le paysage tue par-dessus tête, les arbres renversés, elle valdingue dans tous les sens. Elle se cogne, la ceinture la rattrape, coupe sa poitrine en deux, comprimée, déchirée, le gémissement du métal lacéré, la douleur dans son bras, inhumaine. Un cri de femme, et elle n'arrive plus à respirer, son bras. Elle ne comprend pas ce qui se passe dans son bras, mais c'est monstrueux. Rien ne bouge. Mon bras, pas le bras droit qui, à chaque rassemblement, à chaque flage en parade, à chaque fois que je m'adressais à un instructeur ou un supérieur, se tendait en avant, dur, raide, ferme, une lame de couteau, une épée, tout en commandant à ma bouche de crier, « Hei Hitler », ou qui se calait sur le rythme de mes pieds lorsqu'il fallait défiler en marchant au bas. Non. L'autre. Mon bras gauche. Celui qui porte un tatouage. Six chiffres gravés sous la peau. Indélébile. À l'Anapola, quand mon bras droit se tendait, le gauche me faisait mal. Les chiffres me démangeaient, me brûlaient, comme s'ils voulaient s'extraire de ma peau, comme des insectes emprisonnés là, qui chercheraient le moyen de s'évader. Il fallait que je cache mon bras gauche. Si quelqu'un venait à le découvrir, ce qui ne s'est jamais produit, jamais, heureusement, je devais dire, c'est une erreur, une stupide erreur, et montrer le papier qu'il trouvait, le certificat vert, mon certificat d'arianité. J'ai avancé sans drar. En rééducation, les patients se débattaient avec des jambes en moins, des pieds, des mollets, pas de bras. J'ai toujours trouvé que le prénom Blaise était un peu niais. C'est le benet dans les pièces de Marivaux, le cutéreux qui parlons comme ça. Aujourd'hui, sa sonorité s'épaissit. Blaise prend du coffre. Je me surprends à regarder mon moignon d'une façon étrange. Je le déteste toujours autant. Sa laideur, sa finitude, il me dégoûte, mais je ne suis plus seul. D'autres ont eu un membre supérieur en moins, comme ils disent dans le jargon. Et on se souvient d'eux parce qu'ils ont gagné. Malgré le tableau apocalyptique de départ, malgré le pronostic désastreux, ils ont vécu comme ils le voulaient, pas comme ils le pouvaient. Cette pensée est toute neuve, timide, chétive. Souvent, je la repousse. Je repense à la femme au volant, celle qui y beuglait, cette connasse qui cherchait son chemin sur son téléphone en conduisant. Je me dis que le hasard est une drôle de chose. Un enfoiré aux yeux bandés. Parce que... Il me fallait deux secondes. C'est quoi deux secondes ? Je n'avais pas besoin de plus deux minuscules secondes. À 70 km heure, ça suffit. Deux secondes qui auraient signé la différence entre un « plus de peur que de mal » et un bras embouillé. Si j'avais noué mon lacet avant de monter dans la voiture, si j'avais remarqué une fleur et que je m'étais arrêté pour la renifler, si j'avais reçu un SMS ou éternué avec un besoin urgent de mouchoir, plus de peur que de mal. Deux putains de secondes. Sandra a réussi, lui. Serait-il devenu Blaise Sandrard s'il n'avait pas perdu sa main ? Et moi, dans tout ça, c'est comme je veux ou comme je peux. Qu'est-ce que je veux ? La question me laisse un petit goût de bile, mais quand même, il se passe quelque chose sur lequel j'ai du mal à mettre des mots. Une fissure dans le tronc, un petit passage dans les taillis. La possibilité d'un chemin derrière. Qui m'a envoyé Sandrard ? Le mot fait écho. Je le vois écrit en toutes lettres. Où ? Je n'en sais rien. « Lebensborn », « Fontaine de vie », ma vie sauvée par ce mot. Je hausse les épaules, incapable de répondre. C'est si confus dans ma tête. On a appris il n'y a pas longtemps l'existence de ce programme. Himmler voulait créer une jeunesse entièrement arienne, conçue selon des critères ratios très précis. Des foyers ont été ouverts dans le cadre de ce programme, en Allemagne et dans les pays occupés. Après une sélection rigoureuse, les femmes allemandes, puis de nationalités diverses dans les pays occupés, y accouchaient et y laissaient leurs enfants. Beaucoup de nos bébés à la Pouponnière sont issus de ces foyers. Comme Dieter, par exemple. Je sais que tu l'aimes beaucoup. Tu t'occupes de lui tous les jours, n'est-ce pas ? Lui, c'est Dieter. Il a 19 mois. Il devrait déjà savoir marcher, ou du moins ramper par terre, à quatre pattes. Mais il en est incapable. Il ne tient même pas assis. Alors il reste allongé, la tête toujours tournée vers le côté droit, comme s'il y avait par là quelque chose de passionnant à regarder. Mais, sauf qu'il n'y a rien du tout et que son regard est aussi vide que celui d'une peluche. Quand on le prend dans les bras, il tourne la tête et reste immobile. De temps en temps, je m'approche de lui, je claque des doigts, je lui colle mon index sous le nez et le déplace de gauche à droite, puis de droite à gauche, comme le font les médecins lorsqu'ils l'examinent. Aucune réaction. Il ne scie même pas. Il n'articule pas le moindre son, que ce soit un ok ou un cri. Un sourire, n'en parlons même pas. Une fois, j'ai essayé de le stimuler à ma manière. J'ai pris son petit bras, le droit, et je l'ai tendu, le soutenant pour qu'il soit bien raide. en lui murmurant à l'oreille, répète après moi. Dis, Heil Hitler, allez, essaie au moins. Charlie prit le temps de diriger son angoisse dans sa main droite et serra. C'était une vieille habitude. Chasser les émotions négatives au creux de sa paume et y refermer les doigts, comme pour froisser une feuille de papier. Après, il se sentait mieux. Est-ce parce que sa mère laissait toujours exploser ses émotions que lui-même se l'interdisait ? Ou bien, cela avait-il un rapport avec ce qui s'était passé cinq ans plus tôt ? « Grand-mère », appela-t-il doucement. La vieille dame leva sur lui, deux yeux absents. « C'est moi », dit Charlie déstabilisé. « Je suis Charlie, ton petit-fils. » Mais le regard resta vide et se reporta sur la fenêtre. Charlie serra le poing sur sa déception. Il avait espéré quelque chose et en était le premier surpris. Dans son fauteuil, grand-mère avait déjà oublié sa présence et Charlie peinait à s'y retrouver au milieu de ses émotions écrasées. Soudain, des chuchotis s'élevèrent. « Charlie ! » Il regarda sa grand-mère, mais cette dernière n'avait pas bougé. « Charlie ! » reprirent les voix. Il fouilla la chambre du regard. « Charlie ! Charlie ! Charlie ! » Ça provenait du coffre de bois que sa mère n'était pas parvenue à ouvrir. Charlie hésita. Il ne voulait pas fouiller dans les affaires de sa grand-mère, mais cette chose l'avait appelée. Il souleva le couvercle et jeta un œil à l'intérieur. Le coffret contenait un miroir à manches dans lequel était incrustée une énorme perle blanche. Perplexe, Charlie empoigna le miroir et y plongea le regard. Au lieu de son propre visage, ce fut celui de sa grand-mère qui s'y reflétait avec son regard clair et dur d'autrefois. « Charlie ! » dit le miroir. « Oh ! » cria Charlie en rejetant le miroir dans le coffret. Il s'était reculé, mais le miroir ne se tue pas. « Si tu as ce message, c'est que j'ai échoué. » Comme le miroir marquait une pause, Charlie le reprit en main. Dedans, sa grand-mère paraissait soudain perdue. Qu'est-ce que je disais ? « Oui, je sais. Ma mémoire disparaît. Ce n'est pas une maladie. Le cavalier s'empare de mes souvenirs un à un. Tu es un magicier, Charlie. Va voir Maître Lynn de ma part. Sa boutique s'est installée passage à gare. Elle n'a pas bougé depuis des années. Tu dois le convaincre de… » « Dis-lui pour… » « J'ai peut-être perdu la mémoire, mais je suis encore une puissante magistère. » « Qu'est-ce que je disais ? » « Mes souvenirs, c'est le cavalier qui me les a pris. Tu dois faire très attention parce que je ne pourrai bientôt plus payer. » L'image se brouilla. Charlie crut que le message avait pris fin, mais soudain, le visage de sa grand-mère réapparut plus net que jamais. « Charlie, je suis tellement, tellement désolé. » Dans le reflet, à présent, sa grand-mère pleurait. « Trois mille six cent cinquante-huit. » « Trois mille six cent cinquante-huit. » Je m'approche de ma mère et, comme si je n'avais pas bien entendu, je demande « Que dit-il ? » « Trois mille six cent cinquante-huit. » « Je pense que c'est son numéro de matricule. Tous les soldats en ont un. » « Tu te souviens d'autre chose, Thierno ? » Fini par demander maman. « Je... non. » « Seulement des images qui viennent et qui s'en vont et qui se mélangent. » « Tu n'arrives pas à les mettre dans le bon ordre ? » Je crois que c'est ça. Il faudrait que j'arrive à les mettre dans l'ordre. » « Tu viens du Sénégal ? » « Sénégal. » « Mon village. » « Tiama. » « Sénégal, oui. » Maman me dit à voix basse. Il ne parle que de ça en ville. Un paquebot a coulé dans la nuit du 12 janvier. D'après ce que j'ai compris, il s'appelait l'Afrique. Un autre navire a essayé de lui porter secours, le Ceylan. Mais il n'a pu recueillir que quelques passagers. Les gens se sont noyés. Celui-là a eu la chance, Léon. Il paraît qu'on retrouve des cadavres un peu partout sur la côte, surtout au sable d'Olonne et même dans les filets des pêcheurs. Elle baisse les yeux. Elle regrette de m'avoir dit ça. Elle veut toujours me protéger. Ma mère est morte sur le coup, dit-on, et je l'espère, lors d'un accident de voiture dans une BMW blanche conduite par son amant, quelque part près de Saint-Tropez. Ma belle-mère a toujours été cool avec moi. Quand maman est morte, j'avais six ans. C'était horrible, évidemment. J'y reviendrai un jour. Mon père a rencontré Sophie quelques années plus tard. Je ne sais pas exactement dans quelles circonstances. En tout cas, quand il me l'a présentée, j'avais neuf ans. C'était au printemps, le jour de mon anniversaire. Nous avions fait une fête et Sophie était là, surgit de nulle part, dans une robe à fleurs roses. Évidemment, papa ne m'avait pas dit « Je te présente, mon amoureuse. » Encore moins, c'est ta nouvelle maman. Mais j'avais bien senti qu'avec elle, ce n'était pas comme avec les autres femmes. Pas comme avec ses vieilles copines, ses collègues de l'école de musique ou les anciennes copines de ma mère. Aujourd'hui, je sais qu'à ce moment-là, Sophie était déjà enceinte. C'était rapide. Mon père, bien sûr, a des circonstances atténuantes. Perdre sa femme, comme ça, si brutalement et dans une telle situation. Élever seul un petit gamin qui a des tonnes de questions en suspens avec trop peu d'argent en banque pour s'en sortir correctement. N'empêche, c'était rapide. Ce que je veux dire, c'est que j'aime Sophie. Sophie même, elle aussi, aucun doute là-dessus. Ce n'est pas ma mère, mais elle a pris ce rôle et j'ai accepté qu'elle le prenne le cœur grand ouvert. Pourtant, Jeanne est sa fille, sa vraie fille, sa fille biologique. Si Sophie devait choisir entre Jeanne et moi, elle choisirait Jeanne. C'est-à-dire, je n'avais jamais fait le lien avec ce vieux film dont le titre est devenu l'expression consacrée pour évoquer un dilemme moral, le chouette Sophie. Je ne sais pourquoi je pense à ce genre de choses. Je pense que je ne pensais pas, je n'aurais jamais pensé à ce genre de choses avant. Je pense à ce genre de choses comme si nous étions en danger, comme si un truc horrible allait encore se produire, comme si j'allais à nouveau perdre ce qui compte le plus. Je pète les plombs, c'est clair. Quand quelqu'un se fait buter dans la zone, il y a un, les hurlements. Tout le monde ne crie pas, non, seulement les mères, les copines, les filles. Là, c'était Laetitia, la meuf de charme, à genoux, embrassant le front de mon frère entre deux sanglots. Je crois qu'elle espérait chialer assez fort pour empêcher le sang de couler, maintenir charme en vie. Et maman, j'émissais tout bas, pas mon bébé, pas mon bébé. Pourquoi ? Elle se penchait au-dessus du corps de mon frère comme un faible lampadaire. Martin, Martin, Elsa, qu'est-ce qui se passe ? On a eu un accident, elle s'étrangle, elle étouffe. Il connaît sa respiration par cœur, il ne la reconnaît pas. Il entend les pompiers, des cris, l'adrénaline court dans ses veines, l'électrise. Abigail, elle est blessée, il sait, tout de suite. Elle n'a pas dit Abby, ni Bruno, elle a dit Abigail. Elsa, dis-moi, il la supplie. Millie est dans le salon, elle arrive, colle son oreille au téléphone et Martin la repousse fort. Millie n'insiste pas, elle aussi a compris. Elle reste à bonne distance, elle pleure et Martin l'aime, mais il a envie de la secouer, savoir, putain, savoir, un bruit violent. C'est un hélico que j'entends ? Millie colle sa main sur sa bouche, Martin la voit à peine. Ils vont l'emmener, son bras, Martin sent, les sanglots asphyxient Elsa. La terre ne tourne plus rond, elle accélère, se soulève et Martin perd pied. Vous allez à quel hôpital ? Passe-moi un médecin Elsa, Elsa, passe-moi un putain de toubib, un pompier ! Elle ne répond plus, il entend Marie, elle renifle. Allô ? Dites-moi ce qui se passe, bordel ! Votre fille a eu un très grand accident, on l'emmène en hélico. Son bras est en mauvais état, l'hôpital décidera, mais je pense qu'il faut tout envisager. Envisager quoi ? Vous allez à quel hôpital ? Martin prouve. Il a appelé le taxi en enfilant ses chaussures. Millie le suit, pieds nus dans la rue. Rentre, Millie ! Non, je veux venir, c'est ma sœur ! Rentre ! Mais papa ! Je ne sais pas dans quel état elle est, je ne veux pas que tu vois ça ! Millie stoppe net. Martin l'abandonne dans la location du week-end. Joli mois de mai, saloperie. Il remonte la route déserte, le goudron sous ses semelles. Il voit tout, sent tout, les rayons chauds du soleil, ses poumons au bord explosés. Qu'est-ce qui fout ce collard de taxi ? La lumière dorée. Ça y est, le taxi est là, en haut de la montée, bordé de grands arbres. Il arrive ! Et Martin saute à l'intérieur, le visage noyé de larmes. Elsa, quand il l'enlace, qui convulse presque, cette pointe acide dans son ventre, elle ne le quitte pas. Ils vont lui couper le bras. Ils vont lui couper le bras. Ils vont couper le bras de son bébé. Il me sert dans ses bras à m'étouffer. Est-ce que c'est elle ? Iréna ? Ma mère ? Je ne sais pas quoi faire. Elle m'a reconnu, mais pas moi. Moi, je n'ai pas de souvenirs, pas de photos, pas même dans ma tête. Alors, comment savoir ? Est-ce que je dois éprouver quelque chose de précis ? Reconnaître l'odeur de ma mère ? La tonalité de sa voix ? Un geste en particulier ? Est-ce que mon corps doit me dire que oui ? Oui, c'est elle. Je recule pour me défaire de son emprise et tenter de l'observer. Ses bras ont une force que leur maigreur ne laissait pas soupçonner. Ils me font l'effet de tentacules. Ses doigts s'enfoncent dans ma chair et me griffent dans leur caresse désespérée. Ludwig ! Ludwig ! Elle répète ce prénom en hurlant à travers ses pleurs mêlées de rires. Je ne suis pas Ludwig. Je la repousse en plaquant mes mains contre sa poitrine et parviens à reculer. Butant contre le mur si violemment qu'un instant, je crains qu'il s'écroule. Puis, avant qu'elle ait pu tenter un autre mouvement, je cours reprendre ma place dans la chaîne. Je ne veux plus voir le visage de cette femme. Je la déteste. Je la hais. J'aurais envie de la tuer. Le contact de sa main sur mon épaule, ses paroles, ses pleurs, sa tendresse teintée de brutalité pendant un instant, un infime instant, j'y ai cru. Je la déteste. Je la déteste. Il faut que je parte le plus loin possible tout de suite. Je remonte mon pantalon, mais je n'arrive pas à l'attacher correctement, tandis que je cours vers la maison. Mes pieds s'enfoncent dans le sable humide. Mes jambes sont comme soudées l'une à l'autre et pourtant, j'avance quand même, perdu, humilié, seul face à l'étendue des dunes qui semblent vouloir engloutir la maison. Elle n'avait pas besoin de faire ça. Il suffisait de... Je pousse violemment la porte et je la claque de toutes mes forces derrière moi. Qu'elle reste avec eux, qu'elle poursuive sa leçon de morale. Je me jette sur le lit tout habillé, la tête enfoncée dans le traversin. Je ne veux pas que Thierno me voie. Il veut encore penser que je ne suis qu'un bébé qui pleurniche pour rien. Lui a fait la guerre. Lui a survécu à un naufrage. Alors, mes bleus et ma petite coupure, ça ne risque pas de l'impressionner. J'ai honte d'être aussi faible, de détester maman, de vouloir mon père alors qu'il ne pourra jamais revenir. Une chose lourde se pose sur mon dos et libère mes sanglots. C'est, dans mon sommeil, un gorillant que des gamins maltraitent. La main forte d'un soldat noir, le front d'un père. Je me laisse aller dans la nuit qui s'ouvre devant moi. J'avais envie de pleurer. L'impression qu'une personne était enfermée dans ma tête, ses petits points cognants contre mes paupières, ses coups de pied à l'endroit de la gorge où commence la déglutition. Reste calme, lui ai-je murmuré. Reste fort, me suis-je murmuré. Car pleurer, c'est interdit par les lois. Les lois. Numéro un, ne pas pleurer. Jamais. Quoi qu'il arrive. Jamais. J'y retourne, sourit Martin. Quoi que tu en dises, je suis certain que tu peux atteindre une autonomie incroyable avec un peu de jugeote. Il est possible de contourner ce satané bras oublié sur un coin de route. Quel challenge, mes aïeux ! À quand mon costume de super-héros ? Abby le regarde quitter la cuisine de sa démarche singulière comme si des ressorts étaient greffés à ses plantes de pied. Sa joie de vivre est une force terrible. Il doit être fort. Fort pour elle, pour sa fille. Fort pour Elsa. Il doit être fort. Il pousse la porte de son atelier, regarde sans le voir son bric à brac. Il est pas qu'en plastique, débordant d'outils, les matériaux, la peinture, les gommettes, les toiles, les ciseaux, les guirlandes. Bordel, qu'est-ce qu'il a envie de chialer ? Sur le visage de son père, il y avait une trace sombre. Les hommes blancs sont venus chercher des soldats. Ils vont revenir demain. Tous les hommes en âge de combattre doivent quitter le village avant l'aube. Ainsi fut fait, parce qu'on ne désobéit pas à Mokhtar. Tierno se voit encore quittant la maison dans l'air frais du matin à la lumière des étoiles. Ils sont 15, 20, et marchent ensemble vers la falaise. Ils connaissent tous la grotte où ils pourront se cacher plusieurs jours s'ils le font. Les hommes blancs arrivent peu après l'aube. Certains vont à cheval. Ils ne trouvent que des femmes mais des hommes trop vieux pour faire la guerre. Alors le chef des blancs entre dans la maison de Mokhtar et lui dit « Il faut que les hommes soient là demain. On va leur donner des vêtements, des chaussures et des fusils. Ils pourront se battre pour leur pays, la France. C'est un grand honneur. » Mokhtar ne dit rien. Il regarde les hommes de partir et une fois certain qu'ils sont loin, envoie une émissaire aux jeunes pour qu'ils restent dans la grotte. Le lendemain, les hommes blancs reviennent et ils sont beaucoup moins blancs, beaucoup plus rouges. Ne trouvant pas les hommes, le chef retourne dans la maison de Mokhtar et lui parle en postillonnant « Demain, je vais revenir et il me faudra repartir avec 15 hommes. Tâche d'être convaincant avec eux sinon je brûlerai ton village et je prendrai 25 hommes au lieu de 15. Je n'ai pas de temps à perdre. » Cette fois, Mokhtar n'a plus le choix. Son émissaire revient avec tous les hommes du village en âge d'aller se battre avec les Blancs dans un pays qui s'appelle France. Entre-temps, il a pris la décision. Personne ne la contestera parce qu'elle est juste. Personne ne veut que le village soit détruit par les hommes Blancs. Leur réputation les précède. Chacun sait ce dont ils sont capables avec leurs armes de fer. Quand tout le monde est rassemblé, Mokhtar annonce sa décision sans trembler. Chaque famille donnera un homme au Blanc. C'est le prix à payer pour la survie du village. C'est le prix à payer pour apaiser l'homme blanc. Lui, Mokhtar, donnera son succès de mon fils, Hilo, à titre d'exemple. Lorsque c'est Mokhtar qui parle, personne n'ose murmurer dans l'assemblée. Tous pourtant savent pourquoi il a choisi Hilo. Depuis que sa jambe gauche s'est infectée à cause d'une morsure de serpent, Hilo ne peut pas courir. Même marcher vite, il a du mal. Mokhtar a choisi le plus faible de ses fils pour partir à la guerre des Blancs. C'est un message clair. Les autres feront de même pour ne pas priver le village de ses meilleurs bras. Tierno, bout de rage, il regarde ses pieds dans le sable, la main serrée sur l'épaule de son petit frère, Hilo. Pour la première fois de sa vie, il en veut à son père. Il déteste son père. Hilo n'a aucune chance de survivre face à d'autres guerriers. Hilo ne peut pas gagner une course. Il ne peut pas traverser un fleuve à la nage. Il ne peut pas maîtriser un bœuf énervé. Hilo est seulement bon à cultiver la rachide. Hilo est doux comme une gazelle. Hilo ne peut pas tuer. Il se laissera égorger comme un poulet. Alors, Tierno décide. Il ne dit rien. Participe au préparatif de départ comme si de rien n'était et s'allonge le dernier sur sa natte une fois le village devenu silencieux. La lune court lentement dans le ciel et se pose au sommet de la case comme un gros œuf d'autruche. Alors, il va réveiller Hilo et il lui dit simplement viens. Et Hilo le suit parce qu'Hilo le suit toujours quand il dit viens. Il marche ensemble jusqu'à l'acacia près du fleuve où Tierno conduit souvent les vaches le soir pour qu'elles s'apeuvent. Là, Tierno sort une corde de sa besace et il attache son frère au tronc de l'arbre. Je suis désolé, Hilo, murmure-t-il. Prends soin de notre père, de notre frère, de nos mères et de nos sœurs pendant que je ferai la guerre des blancs. Je reviendrai et vous serez fiers de moi. Hilo pleure mais Tierno ne voit pas ses larmes. Il est déjà parti. Les lois. Numéro un, ne pas pleurer. Numéro deux, ne pas balancer. Numéro trois, se venger. Ok, ok, tu vas suivre les lois, c'est ça ? Ouais, c'est ça, j'ai dit. Mâchoire serrée. Pour qu'il pige que ce n'était pas du chiquet, j'étais décidé. Buck a pointé son doigt sur ma poitrine comme s'il appuyait sur le bouton de l'ascenseur, le bouton zéro. Mais t'as pas ça en toi, Will ? Il a dit, sûr de lui. « Ton frère l'avait, mais toi, tu l'as pas ? » Il m'a demandé si j'avais vérifié que le flingue était chargé. Je ne l'avais pas fait et j'ai failli me tirer dessus en essayant de capter comment faire. Je me tirais. Les portes se sont ouvertes lentement. Le nuage de fumée s'est répandu hors de l'ascenseur, hors de moi, comme une vague de colère. J'ai repris mon souffle tandis que Buck, Danny, oncle Marc, papa, Frick et Charm s'éloignaient. Le bouton zéro s'est éteint. Je suis resté seul dans la boîte vide, mon visage creusé par les larmes sèches, le jean trempé, un flingue chargé, toujours calé à ma ceinture. Charm s'est retourné, regard d'outre-tombe, larmes scintillantes. Il m'a enfin adressé la parole, juste deux mots, comme une blague qu'il n'aurait gardée que pour nous. Tu viens. La guerre des blancs ne tue pas seulement les hommes, elle tue aussi le monde autour des hommes, comme s'il y était pour quelque chose dans leur querelle. J'ai tué encore et je me suis tué moi-même en tuant des gens qui n'étaient pas mes ennemis. Nous obéissons parce que c'est notre vie ou la leur. Cette terre n'est pas faite pour nos corps africains. tu n'as pas envie de te venger, me venger d'un homme, d'un pays, de ton pays et de ses habitants. Non, pas de vengeance. Je préférerais qu'ils apprennent qui nous sommes. J'ai confiance. Pourquoi ? Après tout, parce que tu m'as écouté, Léon. J'ai tout posé entre tes mains. Je peux m'en retourner. Tu seras différent. Tu crois ? Même avec mes yeux bizarres et mes cheveux trop longs ? J'en suis sûr. Mais en lui-même, il songeait. La société des magiciens est injuste d'un bout à l'autre. Si les dépositaires de cette injustice deviennent immortels, quelle chance aurons-nous de les remplacer un jour par un peu plus d'humanité ? C'est donc cela le combat de sa grand-mère. Grand-mère, tu m'attrapes ? Charlie a passé le portail. Charlie est sur cette petite route en terre où il n'y a jamais personne d'ordinaire. Elle voit la voiture foncer. La voiture heurte Charlie à toute vitesse et le corps de l'enfant s'élère à plusieurs mètres du sol, tournoyant en l'air. La voiture s'est déjà enfuie. Elle entend le corps de son petit-fils retomber et cela fait un bruit horrible. Il y a ce silence de fin du monde. Elle court, elle se penche, elle trace une rune de soins, la plus puissante qu'elle connaisse. Elle voit les plaies se refermer, mais c'est inutile. Il est mort. Il est mort. Puis elle l'entend, le bruit de sabots. Bien sûr qu'il vient. Après tout, elle a initié son petit-fils, même si elle l'a fait dans le dos de l'académie, pour qu'il s'éveille à la magie loin de leur sale règle. Elle serre le corps de l'enfant contre elle. Pas question qu'elle lui laisse. Le cavalier est à présent devant elle. « Je veux passer un pacte avec toi, » dit-elle. « Je ne passe aucun pacte ? » « Menteur, tu en passes, je le sais, et de toute façon, tu ne peux pas refuser. Je suis une des plus puissantes magistères existantes à ce jour. » Elle est au marché. Lui, c'est un enfant. Son âme ne pèse rien. Ses gènes ne valent rien. Mais souvenir à moi, c'est une autre affaire. Alors voilà ce que je te propose. Son temps, je te le paye. Une gène après l'autre. Mon âme, en échange de la sienne. Que s'est-il passé après ça ? J'étais fou de rage. Je ne comprenais pas pourquoi elle racontait des mensonges pareils. Pourquoi elle crachait sur ma famille alors qu'on les avait sortis du caniveau ? Sa mère et elle. Du caniveau. Je veux dire, travailler chez nous, c'était le paradis. Ils habitaient une belle maison et nous, on n'était là que deux fois par mois. Un peu plus pendant les vacances. Elles avaient quitté un studio pourri dans une ville pourrie pour s'adorer la pilule dans le sud avec un salaire en plus. Mes parents avaient été généreux. Et cette fille, elle venait raconter que mon père était un salaud. Et ça vous a mis en colère ? Évidemment que ça m'a mis en colère. Vous avez voulu vous venger. J'avais 13 ans. Qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai attiré Pauline dans la cave et je l'ai enfermée. J'ai crié que ça lui apprendrait à dire des saloperies sur mon père. Ensuite, que s'est-il passé ? Elle a crié aussi. Elle m'a supplié de la laisser sortir, mais j'étais en colère. Elle tapait contre la porte en haut de l'escalier, mais j'ai tenu bon. J'étais trop en colère. Et ? Je suis parti. Je suis rentré à la maison. Je suis retourné dans ma chambre. J'ai repris mon bouquin. Qu'est-ce que vous lisiez ? Je ne sais plus. Vous êtes sûr ? Moby Dick, je crois. C'est l'un des romans préférés de mon père. Vous l'avez laissé là combien de temps ? Je ne sais plus. Quand l'avez-vous libéré ? Je ne sais plus. Peut-être parce que vous ne l'avez jamais libéré. Mais j'avais 13 ans. Que s'est-il passé ensuite ? L'orage. L'orage. L'orage a tout détruit. Le jardin, une partie du toit. Et l'eau s'est infiltrée. Il y a eu un glissement de terrain et l'eau a inondé la cave. Mais vous étiez où à ce moment-là ? À la maison. Vous étiez à l'abri dans la maison avec votre père, votre mère et Solange. C'était le déluge et vous saviez que Pauline était dans la cave. Oui. Mais vous avez continué à vous taire. Et j'avais peur. Vous aviez peur de vous faire disputer. Vous vous rendez compte. Ça fait 30 ans que je ne dors plus. 30 ans que ce secret me ronge. Alors je me rends compte, oui. Mais putain, j'étais qu'un gosse ! On ne peut pas voler un passé, n'est-ce pas ? Leur besoin le plus impérieux après la nourriture est de parler. raconter ce qu'ils ont vécu. Ça sort souvent d'un coup. Comme ça, sans prévenir. Comme si les enfants vomissaient ce qu'ils ont gardé en eux depuis trop longtemps. Moshe. Il a passé trois ans à décrocher les pendus à Vargen-Belsen. Imre. Il a vu sa mère incinérée dans un fort crématoire. Comme elle était enceinte, a-t-il précisé en léchant l'assiette qu'il venait de vider, son ventre a éclaté sous l'effet de la chaleur et le fœtus a brûlé sur ses entrailles ouvertes. Chaim, il nous a décrit ce SS nommé Tsep, un géant doté d'une force spectaculaire qui était spécialisé dans l'assassinat des enfants. Il attrapait dans la foule des convois fraîchement débarqués un petit enfant au hasard, le soulevait et lui fracassait le crâne sur le sol. Quand il a pris le petit frère de Chaim âgé de deux ans, il l'a déchiré en deux comme du tissu. Woisek, détenu à Treblinka lui aussi, il faisait partie d'un groupe d'enfants appelé « les enfants de la route noire ». Il transportait les cendres des cadavres jusqu'à la route qui longeait le camp. Il fallait y répartir les cendres et veiller à bien les égaliser avec des pelles. S'il trouvait des dents en or fondues ou des pièces d'or, il devait les ramasser et les rapporter au capot. Woisek s'est appliqué à nous décrire ce bruit qu'il entendra toujours, le crissement de pneus lorsque des voitures s'engageaient sur cette route. Mordecai, il nous a parlé d'un chien nommé Barry, un prénom marrant, un prénom qui pourrait être celui d'un GI comme Wally. Il était dressé à se jeter sur les prisonniers pour leur arracher leurs organes sexuels. Le travail de Mordecai pendant tout le temps de sa détention consistait à chercher des bijoux dans le vagin des mortes. « Ma main au feu qu'on vous explose ! » Dans la seconde, le silence s'abat sur la pièce et cinq faces hallucinées se tournent vers Abby. Son sourire est toujours sur son visage. Elle s'efforce de le garder. « Pas de panique, j'ai pas l'intention de baisser les bras. Il ne manquerait plus que tu restes sans rien faire, bras croisés ! » balance Nathan, cramoisi. « Continue et je te tombe dessus à bras raccourcis ! » réplique Abby qui sourit pour de vrai. Pierre pouffe. « Hé, fais gaffe, mec ! Elle a le bras long ! » Myriam et Karine commencent à se marrer. « Elle va trouver des titres à tour de bras ! » Orel se déride. « Ouais, on dirait pas, mais Abby, c'est pas n'importe qui, c'est un gros bras ! » s'exclame Nathan et le fou rire les contamine tous. « Putain, les gars, vous abusez ! Les bras m'en tombent ! » Oquette Abby. « Vous piétinez mon égo ! » « Et il est gros comme un bras ! » s'étrangle Pierre en se tapant sur le genou. « Pourtant, au début ! » poursuit-il. Et les larmes roulent sur ses joues rebondies. « On aurait pu croire que j'avais deux mains gauche ! » Lâche Abby. C'est terminé. Elle ne peut plus rien dire. Elle s'étouffe. Ses abdos lui font mal. Elle aspire l'air et rit. et les autres sont pliés en deux et les rires s'emmêlent, rebondissent en écho et n'en finissent plus. « Oh ! Oh la vache ! J'y crois pas ! Il y a des filles à poil là-dedans ! » « C'est les nouvelles ! » murmure-t-il comme en réponse à mes pensées. « Elles sont... Oh là là ! Elles viennent d'où ? » Scotchés qu'ils sont au spectacle qui se joue derrière la porte, ni l'un ni l'autre ne me répond. Je tapote l'épaule d'Andréas qui se décide enfin à me donner une explication. Comme nous ! Elles ont été kidnappées mais trouvées à la campagne chez les paysans polonais. Il paraît qu'ils n'avaient pas le droit de les adopter. Les SS leur avaient dit qu'ils viendraient les chercher quand elles auraient 16 ans et ils s'interrompent pour émettre une sorte de petit hoquet. « Et quoi ? » Je lui demande agacé. « Il paraît que tous les mois un médecin venait leur faire une piqûre. Comment tu sais tout ça ? J'étais avec Ida quand elles sont arrivées. On leur faisait une piqûre de quoi ? D'hormones. C'est quoi les hormones ? » Léo et Andréas se décalent brusquement. Une fille a dû bouger à l'intérieur et tourner la tête vers la porte. Ils attendent un moment aux aguets puis reprennent leur position. Ils ne disent plus un mot. Leur respiration est saccadée, bruyante, sifflante. Qu'est-ce qu'ils voient de si extraordinaire à la fin ? J'en ai assez. J'ai envie de savoir. De regarder moi aussi. Alors je les force à se pousser et je prends leur place. Ça y est. Je les vois. Elles sont quatre. Debout. Nues comme des verres. Grandes, blondes, yeux bleus. Ça c'est normal. Rien de plus banal pour des filles germanisées. Mais ce qui n'est pas normal, mais alors pas normal du tout, ce sont leurs seins. Énormes, lourds, de vrais mamelles. Si jamais ils sont pleins de lait, ça résoudrait une partie des problèmes financiers d'Ida qui voient le stock des biberons de lait diminuer de jour en jour et leur réapprovisionnement tarder. Leurs hanches, si larges, leurs fesses, comme de grosses lunes bien rondes. Et elles ont plein de poils pubiens. Elles sont bizarres, ces filles. Leur corps ne correspond pas à leur visage. On dirait qu'on a planté des têtes d'enfants sur des corps de femmes. Ma petite sœur s'est évaporée. Nous l'avons cherchée dans toutes les directions en criant son prénom, affolée. Je l'ai finalement retrouvée à l'autre bout du cimetière, face au marbre sculptée d'une tombe inconnue. Elle était en grande discussion avec quelqu'un. Quelqu'un qui, une fois de plus, n'était pas là. Tu sais, les quadragénaires sont sur Facebook. Ma génération, c'est plutôt Instagram ou Snapchat. Mais les vieux, ils sont tous sur Facebook, disait-elle à la tombe d'une voix posée de grande personne. T'as pas prudent, je me suis approché d'elle. Jeanne, à qui tu parles ? Elle a tourné la tête, ma souris. Elle s'appelle Célia. Je crois qu'elle va bien maintenant. Mais ça lui fait plaisir de discuter parce qu'elle s'ennuie un peu. J'ai regardé l'hépitaphe gravé en lettres d'or sur la pierre blanche. Célia Ney, 25 janvier 1867, 13 avril 1888. Morte à 21 ans. Chagrin d'amour ? Suicide ? Alors j'ai compris. Sunshine avait laissé quelque chose en remerciement. Quelque chose à ma sœur. Je ne sais pas si c'est un don ou une malédiction. Je ne sais pas si je dois me réjouir ou m'angoisser. Mais quoi qu'il en soit, les morts contrariés auront désormais une oreille pour les écouter. Et donc ? Demande Martin. Tu en penses quoi ? Il hausse sa sourcil. Reste ici. C'est tellement mieux de se morfondre entre ces quatre murs, les torrents de pluie, Milly qui fait la gueule à longueur de journée, ta mère et ses maillots mouillés qui sèchent en guirlande à la salle de bain. Papa, fais un effort. Mais enfin, Pruneau, quelle question ! Ce garçon est un ange. Il te propose la lune et tu hésites. La lune ? Mais oui ! De vacances toutes prêtes, un bol d'air, des gens sympathiques. Et lui qui sera là pour toi ? Je pèse mes mots. La lune sur un plateau d'argent. Mais Martin regarde Abby avec un air que sa fille lui voit rarement. Vraiment sérieux. Il n'y a pas de mais. Ne te pose pas de questions. Si tu tergiverses, la peur l'emportera. Dis-lui oui. Fonce ! Coince-toi ! Voilà ce que j'en pense. On n'a qu'une vie, mon Pruneau. Il est temps que tu vives la tienne. Je ne me souviens pas de mon père. J'avais seulement trois ans. Je ne m'en souviens pas. J'aurais voulu, mais je ne peux pas. Je ne peux tellement pas. C'est son cœur brisé qui a tué mon père. C'est ce que maman disait toujours. Môme, je pensais que son cœur s'était cassé pour de vrai, comme un bras ou un jouet ou le tiroir du milieu. Mais ce n'est pas ce qu'affirmait Sean. Sean disait que notre père avait été abattu après avoir shooté l'homme qui avait assassiné notre oncle. Sean disait que Pa se trouvait dans une cabine téléphonique, probablement, en ligne avec maman quand un mec s'est avancé, a foutu un flingue contre son front, lui a demandé s'il connaissait un certain G. Je ne sais pas ce que Pa a répondu. Clape de fin.